Petite Cora par Jules Clareti I Le petit modèle, charmante sous le grand chapeau du directoire, avec la jolie robe collante à rayures roses, les cheveux noirs un peu crépus et bourrifés, hochait la tête pendant que le peintre caressait sur la toile les contours de ce mince corps souple, ses lignes juvéniles apparaissant sous la transparence des étoffes d'autrefois. Oh ! monsieur Georges, c'est joli, bien joli, ce costume, mais ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu être peinte. Elle disait joli, avec un doux accent créole, un grasseillement léger, très tendre et de grands yeux noirs mélancoliques dans un visage d'enfant arabe à la pâleur cuivrée. — Ah ! ce n'est pas comme ça ! Et comment auriez-vous voulu être peinte, mademoiselle Cora ? Les prunelles tristes du petit modèle devinrent ardentes tout à coup, — avides devant un rêve évoqué, — et Cora répondit, la voix tremblante, Oh ! ce que j'aurais voulu ! c'est en sœur de Charité que j'aurais voulu me voir. — En sœur de Charité ? Oui, mais avec ses grandes ailes blanches qui battent des deux côtés de la figure. C'est si beau cette coiffure, si beau ! Et sœur de Charité, c'est si bien d'être sœur de Charité ! J'aurais voulu être, moi, sœur de Charité, au lieu de... Elle s'arrêta, et à ses yeux noirs montèrent de grosses larmes. — Cora, si vous pleurez, ma petite Cora, vous n'aurez plus l'air d'une merveilleuse du directoire. C'était dans l'atelier de mon jeune ami Georges, à deux pas de l'église Saint-Vincent de Paul, dont les deux tours apparaissaient par la grande baie vitrée, détachant leur silhouette grise sur un beau ciel bleu, un ciel de mai, léger, chargé de vie. 4Les yeux profonds de la petite Cora le regardaient, ce ciel de printemps, et regardaient aussi ces tours grises, 9nettement découpées, et cette horloge qui sonnait lors de l'église, 9et sous le chapeau rose du directoire élochait toujours sa tête de petite africaine, 9tandis que le peintre jetait dans un guet tableau représentant, sous une tonnelle fleurie, 0des muscadins et des merveilleuses attablées devant des sorbets, avec des chaises vertes, des étoffes rayées, 1un fouillis de couleurs claires, de cheveux blonds, de bas chinés, d'écharpes, d'éventail, de sourires, et, au fond, 8Paris, le grand Paris révolutionnaire vaguement entrevue à travers la brume et grondant sourd de maux pieds, 9aux petits pieds des muscadines riant là, du haut de la butte Montmartre ou de la colline de Belleville. 0Le petit modèle était loin, très loin du tableau où elle figurait. 0Son regard, dont la mélancolie semblait toute pleine d'un infini désert, devenait fixe en s'arrêtant sur les tours de 1l'église. 0- Sœur de Charité ! 0Ces lèvres, d'un rouge anémier, ces grosses lèvres dont l'ourlet un peu renflé formaient un des seins classiquement purs, 0ses lèvres les répétaient tout bas, ces mots qu'elle avait prononcés tout à l'heure très haut, avec l'expression d'un regret, 0sœur de Charité ! 0et comment va la santé ? demanda le peintre, tout en continuant son tableau, assis sur son tabouret, à la petite Cora, 9debout à quelques pas de lui, dans la lumière. 8- La santé, monsieur Georges ? 2Eh bien, elle ne va pas mal, la santé. 8Je crois que je m'en sortirai. 8Le médecin m'a donné une potion, avec de l'éther, qui me fait du bien. 9Je dors mieux. 9Elle toussa un peu, ajoutant très vite comme pour se faire pardonner ou s'illusionner elle-même. 9- J'ai encore une toux, mais si mince. 0Oh ! ça va bien, monsieur Georges, ça va bien du côté de la santé. 9Ce qui ne va pas. 9Elle s'arrêta, essayant de sourire et son visage enfantin, le nez tout petit, les oreilles mignonnes, 9son visage exotique, exprima une tristesse navrante, sous l'effort du rictus. 8Ce qui ne va pas, c'est la tête. 9Où le cœur. 9Vous pensez donc toujours à lui ? 9Toujours, oui, toujours. 0Et toujours j'y penserai, répéta la petite créole, qui gentiment prononçait, toujours. 9Ah ! le roman de la petite Cora ! 1Il y avait un roman, dans cette jolie tête pâle, dans ce cœur de femme enfant il y avait un rêve, une souffrance, 1et la vie avait touché durement ce modèle au regard mélancolique. 9Le vent d'amour avait soufflé sur ses cheveaux noirs, un peu crépus, 1attristé ses lèvres charnufaites pour les baisers et le sourire. 9Oui, il y avait de par le monde quelqu'un qui pour elle était lui, celui vers qui sa pensée allait et irait toujours, 0un lui qui l'avait oubliée, sans doute, qui ne se souciait plus d'elle, un lui dont elle ne savait que le petit nom, 1Pierre, un nom répété tant de fois, doux pour elle comme une caresse, adoré, ce nom, 1tout ce qui lui restait d'un passé qui n'était pas bien vieux, car, en vérité, quel âge avait-elle la petite Cora ? 9Dix-huit ans. 9- Mais, disait-elle tristement, on est vieille à dix-huit ans, chez nous. 8Surtout, et son rictus essayait encore de corriger ce que ses paroles avaient de navrant, surtout quand on n'a pas eu de chance. 2- Ce qu'il était, monsieur Pierre ? 9- Elle l'appelait encore monsieur, comme lorsqu'il lui avait adressé la parole la première fois, là-bas, à la réunion. 9Ce qu'il était. 9Lieutenant dans l'infanterie. 1Et si gentil ! si bon ! 8Petit comme moi, très blond, la moustache mince, relevée, et que j'avais plaisir à friser, du bout de mes doigts, 9quand il voulait bien. 8Nous nous étions aimés tout de suite, car les façons, pourquoi en ferait-on, 9quand on est libre et qu'on sent bien qu'on se plaît ? 9Plus de parents. 9Je restais là-bas chez une vieille tante, qui voulait faire de moi une modiste. 0Ah ! la bonne idée ! 9Ils sont jolis, les chapeaux qu'on fait dans l'île. 9Alors comme j'étais libre, je vous dis, je m'étais donné à Pierre, ne me demandant pas et ne lui demandant pas 9s'il m'épouserait, je me disais seulement, «Puisqu'il m'aime, il fera bien de moi sa femme, je n'ai aimé que lui, 9je n'aimerais que lui, je suis une honnête fille, comme il est un honnête homme ! 8Et je l'aimais, oh ! de toutes mes forces, de tout mon coeur ! quand il m'avait à son bras, lui si gentil, 9quand je m'appuyais contre les galons d'or de sa tunique, je me sentais plus fier que si on m'avait nommée présidente de 9la république. 9Il y a de l'infanterie de marine casernée dans le Faubourg Poissonnière. 9Quand je passe devant pour venir rue Lafayette, je m'arrête, M. Georges, et je les regarde, ses uniformes, 9ses épaulettes jaunes, et je me dis, «Je vais peut-être l'apercevoir, lui ! quoi qu'il ne soit pas à Paris, 9j'espère toujours, et quand j'ai regardé à un moment les petits marsouins, «Vous savez, on les appelle comme ça, 9c'est lui qui me l'a dit, «Je ne garde pas longtemps les yeux secs. 9Tout le passé me revient. 9C'est vrai, je revois l'île, la mer, les bateaux de là-bas, notre ciel, nos arbres. 9Tout cela quand un fantassin passe ! ils n'ont pas, ici, l'uniforme blanc des tropiques. 9Mais ce sont eux, les marsouins de chez nous, ces soldats. 9Alors je rêve ! puis je me dis, «Tu es bête, ma pauvre Cora, tout cela est fini, tu n'es plus au pays, 2tu es à Paris, et c'est triste, Paris, et c'est dur d'y vivre. 9Ah ! je regrette le temps où je lui servais d'interprète à lui, car j'ai fait campagne, 9j'ai fait colonne avec l'infanterie de marine, à Madagascar, et j'aimais ça, le danger, les fatigues, 9il avait sous ses ordres les volontaires de la Réunion, à Farafat, et j'ai marché contre les ovats, oui, moi, 9et je n'avais pas peur, non, je vous jure. 5Ça m'amusait, la canonnade à Majinga, et aussi quand les fusiliers marins attaquèrent au bord du Bonamari. 9Et il fallait entendre siffler les balles. 9Pss ! pss ! 9Mais qu'est-ce que cela me faisait, les balles ? 9J'étais avec lui. 9Ces hommes l'adoraient comme moi. 9Le lieutenant ! oh ! quand ils avaient dit le lieutenant, on aurait cru qu'ils avaient parlé du bon Dieu. 9Partout où il leur disait d'aller, ils allaient. 9Il les lançait dans la brousse et, les dépassant, il marchait le premier. 8Lui pas très grand, moi toute petite à côté de lui, nous disparaissions presque dans les herbes. 9Quelquefois, nous cachés là, je l'embrassais, pendant les coups de feu. 9J'avais un gris-gris que m'avait donné un sorcier du pays. 9Cela nous a préservés de tout. 9Le capitaine, qui m'avait autorisé à suivre la colonne comme interprète, mourut du tétanos, un soir. 9Il avait reçu une blessure dont il disait, « Ce ne sera rien ! » et il marchait toujours. 8Pierre le soignait mieux qu'un chirurgien. 9Le capitaine mourait en disant, « C'est affreux ! affreux ! crevez-la ! non, 9c'est face à l'allemand que j'aurais voulu mourir ! ah ! ce pays ! chien de pays ! lieutenant, je vous confie nos hommes. 9Ramenez-en le plus que vous pourrez en France, de ces braves garçons ! j'entends encore cette voix du capitaine, 9se râle ! crevez-la ! crevez-la ! 9Et comme, tout bas, je lui disais, à Pierre, « C'est affreux, c'est vrai », il me répondait gravement, 9lui qui riait toujours, « Qu'est-ce que tu veux ? c'est le devoir ! » 0Je pense encore à tout cela et je me dis, « Tout de même la fatigue, les balles, le manque d'eau, 9la brousse où se cachait la mort, les nuits où l'ennemi guettait, c'était le bon temps. 8Je voudrais revivre ces heures-là. 9Elles sont si loin ! et, un beau jour, la colonne rentra à Tamatave. 8On avait laissé le capitaine dans un trou, très loin, avec d'autres. 9Pierre était le chef et revenait tout joyeux, aussi noir que moi, par exemple, brûlé du soleil et le gouverneur lui fit 9des compliments, ah ! des compliments, comme dans les livres. 8J'étais folle de joie, moi, de ce succès-là. 9Je lui disais, ils vont te nommer au moins colonel. 9- Un lieutenant, y penses-tu ? tu es donc bête, ma petite Cora ? 9C'est vrai, j'étais bête, mais on l'aurait nommé général là, tout de suite, j'aurais trouvé cela juste. 8Si je m'étais douté que cette campagne allait me séparer de lui et qu'on le rappellerait en France, à Paris, 6sous prétexte d'avancement. 8C'est pourtant ce qui arriva. 9Il me l'annonça un matin, tout rayonnant, sans voir que je devenais triste. 9Il partait pour la France. 9Ça l'étonnait de me voir aux yeux des larmes. 9- Probablement en arrivant il trouverait, disait-il, sa nomination pour la croix à l'officiel. 8J'étais contente parce qu'il était content, mais j'étais désolé aussi, ah ! oui, bien, 8bien désolé parce qu'il ne devinait pas toute la peine que j'avais malgré sa joie. 1A cause de sa joie, qui sait ? il ne pouvait pas m'emmener, à ce qu'il paraît. 9Impossible. 8Un navire de l'Etat, ce n'est pas comme la brousse, on ne peut pas s'y cacher, non. 9Alors je me disais, où est la brousse, où est-elle avec le danger, les coups de fusil, l'éhova, le tétanos ? 9C'était meilleur. 9- Mais, au moins, s'il ne pouvait pas m'emmener, il m'écrierait. 1Oh ! pour ça, oui ! il me le promettait. 9Est-ce qu'il oublierait Cora, petite Cora ? si j'avais du talent, tu serais ma raraue. 9Il disait ça, je ne comprenais pas. 9J'ai compris depuis. 9Depuis que vous m'avez prêté le livre, si joli. 0Il disait encore en m'embrassant. 0Tu as encadré avec ta frimousse si drôle et si... 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 oui, il disait, charmante. 1A encadrer. 1J'étais destiné à être modèle, monsieur Georges, vous voyez. 0Oh ! cela lui faisait gros coeur de me quitter, je le sentais bien. 8J'avais beau lui dire, « Cache-moi quelque part, emporte-moi, tu emportes bien tes bibelots ? 9Elle se fera si petite, toute, toute petite, ta petite Cora, on ne la verra pas. 9Non ! toujours la même réponse. 9Tu es bête ! ou... 9Tu es folle ! 9Oui, c'est vrai, on est un peu tout ça quand on aime trop. 9Et puis, voilà, le jour vint où le bateau l'emporta. 9Le départ, le dernier baiser, la dernière prière faite tout bas dans l'oreille. 9Tu m'écriras ! tu m'écriras ! 9La dernière caresse de sa moustache blonde sur ma bouche. 9Oui, oui, petite Cora, oui, petite Cora, je t'écrirai. 8Et puis cette barque qui l'emmène, son dernier geste de la main, ce bateau où il monte et où il disparaît comme si un gros 1requin l'avalait. 8Et puis encore le bateau qui s'en va, s'en va, devient tout petit, la vapeur qu'on ne voit plus, 9le bateau même qui est un point, un tout petit point, qui rapetisse, rapetisse encore, et puis rien, plus rien. 9Plus de pierre ! plus d'amour ! 9Petite Cora toute seule dans le monde, sur cette terre où je n'avais plus personne à aimer. 9D'abord, je me disais, « Il reviendra ! » ou encore, « On oublie ! » il paraît qu'on oublie. 9Mais les jours passaient et je n'oubliais pas, et il ne reviendrait jamais. 9Alors si vous saviez comme je devenais triste ! plus de goût à rien ! 9Un ennui lourd, lourd comme un jour d'orage de chez nous, et des envies de mourir, des étouffements de tristesse. 9Mourir, oui, j'y ai songé plus d'une fois, aller, et s'en poser, parce que j'étais trop malheureuse de vivre sans lui. 9Puis, dans ma tête, une idée entra, une idée folle, une idée fixe, le retrouver, aller en France puisqu'il était en France. 9Et sous par sous, travaillant comme je le pouvais à des chapeaux, me voilà économisant le passage sur le paquebot qui va à 9Marseille. 0Oh ! la dernière classe ! avec les colis et les pauvres ! qu'est-ce que ça me faisait ? 9Vous allez rire, je me disais, « A Paris, l'infanterie de Marine est à Paris. 8Je l'y retrouverai bien. 5Et savez-vous comment je comptais retrouver Pierre ? 9Sur la grande place. 9Oui, ce Paris, je me le figurais comme un grand village où il y avait, ainsi que chez nous, 9une grande place où se tenait le marché, où l'on faisait de la musique, où l'on se rencontrait en se promenant. 9Quand je répétais, sur le bateau, « Je vais chercher quelqu'un sur la grande place, à Paris, on riait de moi, 1on croyait que je plaisantais. 8Mais je laissais rire. 2J'avais mon idée, je la voyais de loin, la grande place, et Pierre s'y promenant, le sabre au côté, 9avec son joli casque de toile blanche. 9Et c'est comme ça que je suis venu à Paris, ne restant même pas un jour à Marseille, 9arrivant ici tout de suite et demandant, dans le petit hôtel, près de Mazas, où j'étais descendu, 9mon pauvre mince bagage à la main. 9- La grande place, s'il vous plaît ? 9Où est-elle, la grande place ? 9Vous devinez si la logeuse et ses garçons ouvraient des yeux. 9La grande place ? 9Mais il y en avait plusieurs. 9La place de la Concorde, la place royale, la place de la Madeleine, la place de la République... et d'autres. 9Tant de maisons, tant de places ! 9Et toutes ces rues, tous ces boulevards. 9Il me faisait peur, à présent, Paris. 9Où étais-je venu, mon Dieu ? comment trouver Pierre dans ce village qui était un monde ? 1J'allais çà et là, je cherchais, j'interrogeais. 9Et je voyais bien qu'on me prenait pour une pas grande cause. 9Ou ministère, on me dit, « Avez-vous les noms, prénoms, états de service, de ce Pierre ?... non, je n'avais rien. 1Je l'appelais Pierre, et je l'aimais, voilà tout ce que je savais. 1Je m'étais présenté dans les bureaux, à la caserne même, la Nouvelle-France on l'appelle, mais j'y avais été si mal reçue, 9comme une rôdeuse, une on ne sait pas quoi, que je n'osais plus y retourner. 9Non, je n'y suis plus retourné. 9Les épaulettes jaunes, quand je voulais les interroger, dans la rue, riaient de moi ou voulaient rire avec moi, 9ce qui est pire. 9Alors je me dis, « Attendons, compte sur le hasard, ma pauvre Cora ! ça a l'air bête et ça a l'air fou, n'est-ce pas ? 9Eh bien, c'est vrai, j'étais venu me jeter à ce grand Paris, sans savoir rien de plus et sans avoir autre chose en poche que 9de soixante-cinq francs, qui filait vite. 9Ah ! quand je rentrais, le soir, rue de Lyon, dans ma petite chambre, si triste avec son papier déchiré, 9je regrettais souvent la réunion et même ta matave. 8Et je pleurais. 0Mais voilà, essuyant mes yeux, je me disais, « N'importe Cora, tu as bien fait devenir. 0Tu le retrouveras. 0Au milieu de tous ces gens qui passent, tu le retrouveras un jour ou l'autre. 0Du courage, ma fille ! et j'en avais, du courage. 0Parmi tout ce monde où je ne connaissais personne, je me faisais à l'effet d'un caillou tombé dans la mer. 1Puis, comment vivrai-je quand j'aurai dépensé mon dernier sou ? des chapeaux, je n'en savais pas faire d'aussi jolis 1que ceux qui m'attiraient quand je passais devant les boutiques. 0J'avais des peurs quand j'y songeais. 0Et puis, ce quartier, le soir, où des rôdeurs, quand je rentrais, me disaient d'un ton si inquiétant, 9quand je passais devant un bec de gaz. 0« Bonsoir, la mauricode. 2Où… 5Eh ! grain de café. 9Gentille tout de même. 0Sans le retrouver, ni sur la grande place, vous comprenez, ni ailleurs, j'arrivais comme ça à n'avoir plus de quoi payer ma 9chambre, à me demander comment je mangerais demain et si je ne me flanquerais pas à l'eau ce soir. 0C'est vrai, monsieur Georges, j'en étais là. 0Et je le dis à la logeuse, m'excusant de ne pas la solder, la priant d'attendre. 0Je me présenterais à toutes les modistes. 2Je trouverais bien de l'ouvrage. 9Après tout, j'étais à droite. 9Mais quant à m'en aller de Paris sans l'avoir revu, lui, non, je ne voulais pas, je ne voulais pas. 1Ah ! à aucun prix, ça, par exemple. 9C'était une brave femme, la logeuse. 9Elle me dit comme cela de compter sur elle. 9Elle verrait, tâcherait de me caser. 9Et, de fait, c'est elle qui m'a empêchée de mourir de faim, mais comment ? oui, voilà, 9il y avait parmi ses locataires un ancien directeur de théâtre de Cherkel, ou de Blida, ou de Biskrat, enfin, 9je ne sais quoi, une ville en Algérie. 9Il était venu à Paris avec toute une cargaison de costumes arabes, de robes de gaz, de foulards, de colliers de sequins, 1de babouches de pacotilles, et de grosses juives d'Alger, de sœurs, je crois, qu'il traînait à Paris en leur disant qu'il 8voulait fonder un concert algérien à l'instar des musico-tunisiens de la rue du Caire. 9M. Castelbielle cherchait un local et une troupe. 9Le local, il l'avait trouvé, Faubourg-Saint-Martin. 1Une petite brasserie qui venait de faire de mauvaises affaires. 8On la décorait d'étoffes algériennes, on draperait, au fond de la salle, quelques planches qui formeraient estrades. 9On mettrait sur la porte, en peignant des croissants dorés et des caractères arabes, concerts du prophète. 9Boisson et danse de premier choix. 9Et les deux juives, en costume de leur pays, chanteraient des chansons algériennes. 9Mais elles ne pouvaient pas danser, les deux grosses personnes massives. 9Ou elles danseraient mal. 9Trop de ventre, disait M. Castelbielle lui-même. 9Avec elles, la danse du ventre serait la danse des grosses caisses. 9C'est alors que le directeur du concert du prophète songea à moi, qu'il avait vu passer, et en parla à Mme Souverain, 9la logeuse. 9Est-ce que je ne voudrais pas entrer avec lui dans la brasserie du Faubourg-Saint-Martin ? 1Cent sous par jour, des costumes de choix, et pour cela il me suffisait de danser. 9- Mais, Mme, disais-je à Mme Souverain, qui m'en parlait, je ne sais pas danser, moi. 9Je n'ai jamais dansé. 9Jamais ! M. Castelbielle prétend qu'il ne faut pas savoir danser pour danser la danse du ventre. 9Il déclare, il suffit de donner un torticolis à son corps. 9- Mais, Mme, la danse du ventre, pensez donc ! 9- Oh ! ma chère petite, répondait Mme Souverain, l'année de l'exposition, c'était tellement à la mode que toutes les grandes 2dames du Faubourg-Saint-Germain la dansaient chez elles pour être agréable à leurs invités. 9Elle me disait tout cela, qui m'étonnait un peu, et elle me troublait en me répétant, ce qui est vrai, 9qu'on ne trouve pas facilement cinq francs par jour. 1Et puis M. Castelbielle arriva là-dessus. 1Un Marseillais, tout feu, tout flamme, et parlant fort et parlant tout le temps. 9- Savez-vous bien ce que je vous offre, mon enfant ? 9- Ce n'est pas seulement la vie assurée, c'est le premier échelon vers la gloire. 9À Paris on arrive à tout, pourvu qu'on débute. 9Vous êtes jolie, vous avez un type, oui, un type, qui sait si, en dansant au concert du Prophète, 9vous ne faites point le premier pas vers les planches de l'Opéra ? 9Marissas, vous avez bien entendu parler de Marissas et sorti d'un concert du Faubourg du Temple pour entrer à 1l'Académie impériale de musique. 9Qui sait si vous n'y entrerez pas de même maintenant qu'elle est devenue nationale ? 9Oh ! je me rappelle tout ce qu'il me disait. 9Vous ne savez pas danser assurez-vous ? 9Erreur ! 8Toutes les femmes savent danser, comme tous les canards savent nager. 9La danse fait partie des charmes de la femme. 0Vous n'avez jamais dansé la danse du ventre ? 9Eh bien, vous ferez semblant de la danser. 8Vous danserez des bras, vous danserez des épaules. 9Avec vous, ce sera toujours bien. 9Elles étaient moins agréables à voir que vous, les Almais de la rue du Caire. 9Et puis vous aurez un si joli, si joli costume. 9De la gaze, une ceinture d'or, des pantoufles roses. 9Vous voulez retrouver à Paris quelqu'un qui vous est cher ? 9Mais c'est un moyen de le retrouver, précisément. 9C'est même le meilleur moyen. 9Il doit aimer l'art, votre inconnu. 9Quand il verra annoncer l'ouverture du concert du prophète qui nous dit qu'il ne viendra pas à Faubourg-Saint-Martin ? 9Et comment voulez-vous qu'il sache que vous êtes à Paris ? 9Une aiguille dans une botte de foin. 9Tandis que s'il lit sur une affiche, en grosses lettres, la vedette, je vous promets la vedette, 9début de Mlle Cora Berthier, danseuse orientale, je dis orientale pour ne pas tromper le public. 0Vous êtes orientale, vous n'êtes pas algérienne. 9Fatma et Medger sont algériennes. 9S'il lit cette affiche, parbleu, il accourt, il vous applaudit, il saute sur l'estrade, 9il vous embrasse et vous l'avez retrouvé. 9C'est vrai, je dans l'oreille toutes ces paroles de M. Castelbiel, comme si je les entendais encore. 2Ah ! langue de miel ! 9L'idée que je pouvais, en mettant mon nom sur une affiche, retrouver Pierre, attirer son attention, le revoir, 9emporta tout. 8Tant pis. 9Je danserais. 9Je me mettrais des sequins dans les cheveux, et je montrerais mes bras nus, sous la gaze. 9Et je dansais. 9Il paraît que M. Castelbiel a raison, toutes les femmes dansent bien, puisque je ne dansais pas mal. 8La danse du ventre, dans la fumée de la petite brasserie, avec les applaudissements accompagnés de bruits de cuillère 9sur le verre des bocs. 9Et, tous les soirs, dans cet air chaud, sentant le tabac qui me prenait à la gorge et me faisait déjà tousser, 9tous les soirs, regardant la foule, du haut de l'estrade, pour voir, à travers le brouillard, la poussière, s'il n'était pas venu, 9lui, attiré par la belle affiche où figurait mon nom, écrit très gros, et si, parmi tous ses visages inconnus, 9je ne découvrirais pas le sien, celui de Pierre. 8Ah ! bien oui ! 9J'avais beau chercher, aller d'une figure à l'autre, jamais je ne l'ai vu, jamais. 8Et d'ailleurs, s'il était venu, s'il avait été là, je n'aurais pas eu à attendre pour l'apercevoir, je l'aurais deviné, 6avec mon coeur, sinon avec mes yeux. 9Tout mon moi eût été à lui. 9Non, la danse du ventre, les tambourins frappés par Fatma et Medger, les chansons d'Alger accompagnant mes 9déhanchements, et voilà tout, pas de Pierre. 9Et je rentrais chaque minuit dans la petite chambre que j'avais louée Faubourg-Saint-Martin, 9plus triste qu'autrefois dans l'hôtel de la rue de Lyon, où j'allais encore très souvent interroger Mme Souverain, 9par hasard, – n'était-il pas venu me demander là, est-ce qu'on sait ? 5Je n'étais pas heureuse, pensez. 8Il m'ennuyait, ce métier de saltimbanque. 9Mais, que voulez-vous ? 9Il faut vivre. 9C'est ce que me disait un vieux comédien, M. Brichanteau, que M. Castelbiel avait engagé, 9et qui récitait des poésies entre deux de nos danses. 1M. Castelbiel appelait ça le numéro classique. 8Mais voilà le problème, me disait-il, M. Brichanteau. 9Durer, mon enfant, il faut durer. 9Quand on dure, on a sa revanche. 8Vous l'aurez, vous qui êtes jeune, je l'aurai, moi qui suis vieux. 9Pensez que j'ai joué la tragédie avec Rachel en Amérique, moi, – j'étais tout gamin, – que je suis élève et émule de 0beauvalet, mon professeur jaloux de moi, et que cependant, vous le savez, je dis des vers dans un café-concert, 1fidèle à Corneille jusque dans un caboulot. 9Résignons-nous, mon enfant, patientons, croyons à l'art, nous avons l'avenir. 9Et, comme je lui répondais que l'art, je ne m'en inquiétais pas, moi, et que la danse du ventre, ce n'était pas mon métier, 9ça, il répliquait, parce que je lui avais conté mon histoire avec Pierre. 8- Eh bien, vous aurez votre revanche, absolument comme moi. 8Vous à dix-huit ans, moi à soixante. 9J'aurai la gloire et vous aurez l'amour. 9Pauvre M. Brichanteau, si bon, si paternel, me disant, vous valez mieux que ça. 9Comme moi. 9Nous sommes les otages du destin. 9Vous ridiculisez votre beauté par des torsions, je verse à la Muse, au lieu d'Ambroisie, des boques de bière. 9Il me faisait sourire, « Oh ! je ne me moquais pas de lui ! il me consolait. 8Et voilà, les jours passaient, les mois, des mois qui n'en finissaient pas, et il passait comme si j'avais rêvé. 8C'était si long et ça allait si vite. 9Le concert du prophète ne réussit pas. 9On ferma les portes. 9M. Castelbielle partit, allant en Decais où, laissant sur le pavé les deux juives, sans compter M. Brichanteau. 9Lui, Brichanteau, se réfugia où il put, entra comme figurant à l'ambiguë, je crois. 8Et puis on nous offrit, à Medger, à Fatma et à moi, de danser au Moulin Rouge, toujours la danse du ventre, 9dans l'intérieur d'un grand éléphant, d'un éléphant monstre, acheté à un établissement qui n'avait pas réussi pendant 9l'exposition, le Pays des Fées. 9C'est là que vous m'avez vu, M. Georges, moi dansant toujours, dans le ventre d'un éléphant, cette fois, 9et toujours regardant s'il ne viendrait pas, si je ne le reconnaîtrai pas. 9Ah ! je désespérais de tout quand vous m'avez rencontré. 9Malade, d'ailleurs, avec une mauvaise tour prise là-bas, au concert du prophète. 9Puis, si ennuyé de danser éternellement au son du même tambourin des deux grosses juives accroupi là et si bête. 9Aussi, quand vous m'avez proposé de poser pour vous, vous avez vu, oui, vous avez vu comme ça m'a fait plaisir. 9C'est vrai, ça me changeait. 9Je respirais un autre air. 9J'ai tout fait là-bas. 9Et puis j'ai mal là, dans la poitrine, ça me brûle. 9Je n'aime pas l'hiver, le brouillard de Paris, il me faut du soleil, à moi, vous comprenez. 8La chaleur de votre poêle, c'est bon, n'est-ce pas ? 8Ça me réchauffe le dos, mais cela me cuit dans la gorge un peu. 8Je voudrais qu'il fût fini, l'hiver, pour aller prendre du soleil à la campagne, quoi qu'il soit bien pauvre, 9le soleil de France, à côté de celui de chez nous. 9Mais, du soleil, ah ! du soleil, quel qu'il soit, j'en ai soif, j'en ai besoin. 9Et, pendant qu'elle parlait, la petite Cora, ses yeux, ses grands yeux noirs où de la languisse m'enavrée, 9traînaient comme de la brume, ses yeux s'animaient, s'allumaient. 0L'espoir de revoir du soleil les enflammait, comme si l'idée même de ce soleil, de cette chaleur et de cette clarté, 0fût liée à l'image de l'officier disparu, de ce pierre cherché dans l'Astérisque grand place Astérisque, 0du cher et d'où autrefois resté là-bas, si loin, au-delà de la mer immense. 9Puis, un sourire d'enfant, un désir d'enfant, venant tout à coup à cette petite tête de créole frêle et à Némié. 8- Oh ! et puis ce que je voudrais aussi, je vous le répète, oui, ce que je voudrais, ce que je voudrais tant et tant, 9c'est mon portrait en sœur de charité. 9Être sœur des pauvres, j'aurais aimé ça, moi. 9- Votre portrait, petite Cora, avec la coiffe blanche, vous l'aurez. 0- Vrai ? elle frappait des mains, toutes joyeuses, comme une toute petite à qui l'on eût promis un jouet. 9- Oui, vous l'aurez. 0Tout de même, voyez, voyez comme on est drôle ! dit-elle, tout à court eut devenu mélancolique. 1Pierre ! je ne le reverrai plus, je ne le retrouverai pas, c'est sûr. 1Eh bien, l'idée de me voir en sœur de charité, ça me console. 9Il y en avait, là-bas, des sœurs de charité, qui soignaient les soldats de France, quand ils mourraient d'une insolation, 1d'une colique ou d'une balle. 3Il me semblera que c'est moi qui le soigne. 3III 0J'avais, de cette vision de la petite Cora, de ce petit corps grêle et exquis, de ses yeux profonds, si tristes, 1de cette douce voix aisayante, de cette fille d'Afrique costumée de la robe de soie d'une muscadine, 9emportait un souvenir touché, tant il y avait de charmes tendres, de résignations fatalistes dans cette jolie créature qui, 9pour retrouver l'ami perdu, s'était livrée au hasard de la vie de Paris, comme un chien se fut jeté à la nage, 9poursuivre son maître emporté par le bateau, et qui, partant de là-bas, naïve, confiante, était tombée dans le brouhaha, 9le fourmillement, l'engrenage de ce monstre qu'est Paris, en disant 2Connaissez-vous un gentil officier blond qui s'appelle Pierre, et où est la grande place du village que je l'ai retrouvé, 9pauvre fille ! de la sœur de Charité, elle n'avait pas seulement l'appétit du costume elle avait aussi la vocation et le 9cœur. 0Puis je l'avais à peu près oubliée, souriant parfois cependant, quand j'y songeais par hasard, 2de cette folie de confiance qui l'avait poussée à traverser les mers pour courir après l'amour. 9Un soir, à la porte Saint-Martin, dans Cléopâtre, parmi les esclaves groupés autour de la reine étendue sur sa 9terrasse, allongée comme un serpent au soleil, je crus reconnaître le petit modèle de l'atelier ami, 9et la regardant plus longuement à la lorgnette, je la retrouvai, en effet, la petite Cora, 9non plus sous le costume de soirée yé de la merveilleuse, mais entourée, caressée des plis transparents d'un vêtement 9de danseuse égyptienne, des ornements d'or au front, aux poignets, aux chevilles, et pendant que la reine Alangui suivait d'un 1œil morne, au fond du ciel bleu, comme un vol d'Ibis, son insatiable rêve, la danseuse d'Egypte dansait, 9sur un air monotone et lent, cette danse de la rue du Caire, qu'elle avait mimé et dansé, pour vivre, 9dans le cabaret fumeux de Castelbielle. 4Cora ! la petite Cora ! le petit modèle qui avait, pour chimère de se voir peinte en sœur de charité. 2Elle m'apparaissait là, transformée, son timbre à éclairer par la rampe d'une lueur pâle, 4et les torsions de son mince corps de créole donnaient vraiment la sensation d'une almée d'Egypte à ce public accouru et ne se 9de doutant guère du pauvre roman d'amour, qui attristait cette pâle petite tête aux cheveux dénoués et faisait battre 1ce petit coeur enfantin sous les vêtements de gaz et les maillots du costumier. 0Et je me disais 0- Bah ! maintenant roulée par la vie de Paris, emportée, prise dans l'engrenage du théâtre, elle oubliera la petite Cora. 8Et adieu donc à l'ami Pierre. 0Elle n'était plus sans doute la petite ignorante débarquant dans le grand village pour retrouver le bien-aimé, 0« elle était la danseuse applaudie de Cléopâtre et j'allais rencontrer, quelques jours, 0sa photographie à la vitrine des papetiers. 0Puis encore des mois passèrent, et plus que des mois, et j'avais oublié la petite danseuse, 1lorsqu'une lettre vint me la rappeler, lettre touchante, poignante, écrite par elle sur un ton très doux de prière. 0Elle demandait une apostille pour une pétition qu'elle adressait au ministre de la marine. 9Malade, poitrinaire, disait-elle, la mort à Paris lui faisait peur. 8Elle voulait retourner à la Réunion, revoir le pays, retrouver son ciel, le soleil d'autrefois, la vie. 8Elle en avait assez de ce Paris qui la tuait. 9Elle avait peur de la misère et de ce qu'elle traîna à ses jupes trouées, la maigre mégère. 0Partir ! elle mettait, la petite Cora, autant de fièvre à vouloir s'enfuir qu'elle en avait mis à venir ici 9chercher Pierre. 0Mais voilà, pour partir, il fallait de l'argent. 1Elle tremblait de se retrouver avec cette toux qui la minait et, ce mal partout qu'elle avait dans l'entrepont étouffant du 1navire. 0Et elle sollicita du ministre le rapatriement, avec la grâce d'une lettre poids mise à la troisième classe, 0de pouvoir humer l'air libre de la mer et regarder, la nuit, les étoiles. 0Le paquebot devait quitter Marseille le 3avril. 0Cora demandait à partir dès les jours froids de janvier. 2Elle savait sans doute que c'est long à revenir, les réponses officielles. 2La demande de la pauvre fille ne regardait pas le ministère de la marine, mais, comme on lui répondait en style administratif, 9elle, rentrait, par son objet, dans les attributions de M. le sous-secrétaire d'état des colonies, à qui, par suite, 9elle était transmise. 0Et, toussant, dans quelques chambres tristes, la petite Cora attendait, 9vivant des quelques sous-économisées depuis les soirs de la porte Saint-Martin, et se demandant si ses économies et ses forces, 9pauvre fille, irait jusqu'à ce mois d'avril, ce départ de printemps vers le soleil. 8Elle n'avait même plus le goût de poser pour son portrait en coiffe blanche. 9Sœur de Charité ? 9- Non. 9Trop fatiguée. 9Etre maigre. 9Je serais si laide. 9- Non, non, disait-elle, je vous laisserai ma photographie du temps que je pouvais me croire jolie. 9Vous lui mettrez la coiffe blanche de la sœur, et vous ferez le portrait de mémoire. 9Vous me l'enverrez là-bas. 9C'est bien loin, là-bas. 9Elle est partie, par ce mois d'avril, la petite Cora, partie pour le pays où est né son rêve. 9Ce fantôme d'amour qu'elle a poursuivi, elle le retrouvera encore là-bas, 9elle le retrouvera plus sûrement que dans les rues boueuses du grand village. 9Et je pense souvent à elle, à cette fine tête d'enfant, à ses yeux rêveurs, 9à cette voix caressante de créole si douce, à cette supplication du petit modèle. 9- Oh ! monsieur Georges, en sœur de Charité, c'est si isolé. 9C'est comme ça que j'aurais voulu être peinte. 0Et je me dis aussi que, peut-être, sur l'oreiller blanc où la petite créole aura laissé tomber sa tête brune, 9quelque coiffe blanche de sœur de Charité s'est déjà penchée, là-bas, la grande coiffe qu'elle trouvait si jolie, 9la coiffe aux larges ailes de papillons blancs, – et qu'une voix de femme aussi douce que la sienne, 9une voix murmurante et consolatrice, aura dit tout bas au petit modèle, à la petite Cora si fatiguée, 9si fatiguée et fermant ses yeux pour toujours. 9Dormez, petite Cora, dormez bien. 8Et elle se sera endormie ainsi, la petite Cora, sous l'aile de la zolie coiffe blanche, 9elle se sera endormie pour rêver du bon ami Pierre, qu'elle cherchera encore sur la grand place d'un plus grand village, 9de cet autre monde plus vaste, encore et plus inquiétant que le nôtre, l'infini. 8Rêvez toujours, petite Cora !